Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers Robles Rouges pour vous servir. On se retrouve où on s'était laissé la dernière fois. Je sais toujours pas où je vais. Ah mince, j'ai peut-être fait une erreur en passant par là. C'est où là, la route 10 ? Allez, elle veut combattre, je pense. Traite-moi avec respect, s'il nous te plaît, je te prie cordialement. Oh, un seul Pokémon, ça va aller très vite. Oh, miaousse ! Sauf que nous, on a force cachée, elle l'a pas. Et ça fait la diff. Oh, elle l'appelle. Regarde ma jolie queue en rond, je suis bonne. Madame Bunzel ne mange pas de ce pain-là, ok ? C'est la win avant tout. C'est pas du pique-nique, Emma ? Je ne mérite que ton tédère, crache-moi dessus. Non, madame, désolé. Je dois y aller. Allez, trois tentatives dans cette terbe. Cette terbe verdoyante. Un abo, ok. Comme au début du jeu, finalement, ça ne change pas. Tac. Je dois prendre la grotte pour continuer. Je ne sais pas où jouer, là, en fait. La deuxième tentative. Peut-être un bangé. Un abo, ok, ok. Très bien, très bien. Ce n'est pas des piafabèques, ce n'est pas des roucoules. C'est toujours mieux. Troisième tentative. Alors, peut-être. Un biafabèque. Nickel. Comme ça, à la place de la mer, j'ai de la grosse mer. Ça, c'est un plaisir. Allez. C'est nul, ici. Centre Pokémon. Bah, c'est là, la grotte. Ça m'étonne. Je vais lire ce panneau avant d'affronter la meuf en bas, ok. Juste au cas où. Détour pour l'avant-ville. Bah, oui, c'est ça. Je reviens de l'arène Pokémon, mais je perds tout le temps. Bah, autant dire que moi, qui suis le meilleur dresseur au monde, je vais te fumer, Max. C'est quand même pas possible. Une cigarette électronique, je n'aurais pas aussi autant de fumée. Mais, oh, Pikachu, c'est Pikachu, c'est trop lâchant, c'est là, un Pikachu. Tiens, j'ai parfait pour toi. Juste le monstre. Le monstre, Volfield. Voilà. Elle attaque, elle est empoisonnée. Elle ne comprend pas. Elle souffre du poison. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il ? Je n'ai pas mangé de courrier Saint-Jacques, pourtant. Hop, vive attaque. Ça ne fait rien. Je creuse, je creuse, je creuse. Petit tunnel au calme. Pikachu, ennemi, souffre du poison. Tunnel, fini. Je vous l'annonce, c'est fini. Voilà, voilà, voilà. C'est un monstre aussi, Volfield. Tu veux faire quoi contre lui ? Mélofée. Ouais, je vais changer. Ouais, je vais mettre qui ? Il y a, ça fait longtemps que tu n'as pas combattu. Va taper le Mélofée, s'il te plaît. Ah, il y a une ronde de choc, on ne l'a pas encore essayé, tiens. Il fait tomber la foutelle, Zeus. Rien à redire. Comme d'habitude, il y a un stujer. Mais voilà, j'ai un cœur perdu. Bon, en même temps, t'es nu, mais t'es nu. C'est triste à dire. Bon, je vais faire un petit tour au centre de pocket. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon ? Ah oui, je vais prendre mon Pokémon NS1. Alors, ce n'est pas là que je dois apprendre Flash à un Pokémon. Je vais gâcher une place dans... Sûrement à Donbunzel, de toute façon. Malheureusement, il y a déjà coup que je pense que ça va être notre porteur de CS. Ah, tout le monde a un porteur de CS dans son équipe. Mais je ne sais pas si c'est celle-là ou pas. Grotte. Pas d'indication. Ok. Ok, ok. On n'a pas le choix. Boîte, cité, ouvrir. Flash. Utiliser. Pikachu peut la prendre. Daemon peut la prendre. Mais... Ou alors, je vais la faire prendre à Daemon. À la place de... Dantipara. Enfin, dantipara, de poudre para. Donc, je regarde ce que Donbun pourrait oublier. Force cachée, c'est pas mal. Coupe, on ne peut pas l'oublier. Feint, Jackpot. Mais en fait, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est chiant. Non, je vais la prendre à Daemon. On se sacrifie pour l'équipe. C'est chiant de devoir faire flash à la place d'une autre attaque. Surtout qu'il va servir à que dalle dans les combats. Bon, au pire, on l'oubliera après la grotte. On lui va prendre autre chose de mieux. De toute façon, on avait dit que poudre toxique, on l'oubliait à un moment. Tac. Daemon. Illumine notre chemin. Nickel. Et tu sais quoi, pour te récompenser, on va te mettre en premier. Tu vas casser des gueules un petit peu. Je pense qu'il y a des Noceralti dans cette grotte, comme dans toutes les grottes du jeu. Hop, la petite Pokéball. Repousse. Sympa, s'il n'y a que des Noceralti, on le met. On tente les trois essais comme d'hab. Ok, Rakaïu, ça ne m'intéresse pas. Rakaïu ne m'intéresse pas. Attaque shot pantal. En vrai, ça sert à quoi ? Flash dans un combat. Ça va être quoi ? Précision. Ah, pas mal en vrai. Pas trop mal. Allez, tu le. Bah ouais, au pire, ça peut être vite fait. C'est comme le reflet de... Vincent en soi. Vous savez quoi ? On va mettre le repousse. De toute façon, on va se concentrer sur les combats. Je ne sais pas combien de temps ça dure le repousse. Oh, j'en ai six, de toute façon. Est-ce que je peux en utiliser plusieurs ? Non. Genre pour combler le vide. Voilà. Basse ton Pokémon, c'est parti. Oh, il est beau. Ok, maniaque Quentin. Un osselet. Oh. J'en mets en vrai. Un petit osselet. Je ne suis pas sûr des capacités daemon contre osselet. Je vais mettre un Pokémon haut. Ce sera plus pratique en soi, je pense, pour réussir à détruire la concurrence. Oh, le petit vibre à quoi ? Logiquement, c'est fini très, très vite. Voilà. Ok. Au repas. Ok, c'est une double. Voulez-vous changer ? Je pense que Yass, c'est le meilleur contre les Rabolus. C'est un Pokémon haut, un peu. Tonnerre, c'est terminé. Oh, on te choc, Tonnerre. On s'en fout, peu importe. Ok. Game over. Ensuite, ensuite, continue notre petit chemin. Ça grève d'avoir un repousse, en vrai. Il n'y a pas des trucs cachés dans ces rochers, là ? C'est une pierre solide. Ah non, il faut faire éclate roc. Ben, je dessine des Pokémon quand je suis tout seul. Chut. Cool, non ? Non. Ah, mais ils ont tous la même tenue dans cette grotte. On touche le loup. Ok, pas de souci. Vas-y, de toute façon... Eh, quoique, aéropique, en vrai, ça peut te faire mal, non ? Non, en fait. Bien joué à moi. Je vais l'endormir, tu sais quoi ? Un petit sommeil bien réparateur pour le Ramolos, là. Ça va le ramollir. Alors, il me semble que choc mental sur Ramolos, ça ne fait rien. Ça doit être un Pokémon de psy, ou un truc dans le genre. Bon, c'est nul à chier, je le savais. Je le savais, maintenant je suis certain de ce que je dis. Bon, bah, il y a un deuxième. Je vais être le tueur de Ramolos officiel de l'équipe. Oh, il se réveille, il voit quoi ? Il n'y a plus de papillusion en face. Ah, au secours ! Une souris ! Je déteste les souris ! Ok, tonnerre. Terminé. C'est super efficace ! Vous avez battu Pokémoniaque, Jean-Marie ? Oui, je suis crevé. J'ai dessiné des Pokémon. Je te dessine, dessine-moi comme une de tes françaises. Tonnerre. L'effet de repos se dissipe. Je remettrai un, c'est rien, on en a plus loin, t'inquiète. Un rappel. J'en ai pas besoin du coup, vu que s'il meurt, il meurt. Mais c'est sympa à vendre. Je suis paumé, mais à l'attaque. Moi, logiquement, je le fume avec un aéropique. Pourquoi il leur reste tout le temps un HP ? C'est agaçant. Oh non, mec ! On fait passer à des modes, ça se fait pas. Il est fou, quoi, lui. Il choque le mental, le, hein. Pas sûr de l'utilisation du verbe. C'est super efficace. Tout est super efficace quand c'est des modes qui le fait. Un Bulbizarre, voulez-vous changer le nom ? Bulbizarre, je le démonte. Vous êtes prêts ? Regarde, regarde, tac, aéropique. Zzzzz, mort. Je vous ai pas menti. Oh, perdu ! Ça serait bien, je joue Pokémon, j'ai l'air Pokémon meurt vraiment. Et genre, tu les bats dans les combats, ils pleurent. Ils font, non, t'as tué mon meilleur ami ! Non. Comment ça, ça n'aura qu'un effet ? Ah, je suis sur l'IAS. Loup ! Les PV sont restaurés. Et pour faire les choses bien, on va mettre le petit antidote à démon. Bu. Voilà. Nickel l'équipe. Connais-tu les dresseurs costumés ? Oh, j'en ai vu des tonnes. Je te jure, il y a une réunion dans la grotte. Ah, mais c'est pareil, la même. Je pense que vous allez à la même boutique de costumes. Oh, salamèche ! Oh, mauvaise idée. Hop, allez. Démon, reviens ici si tu veux pas mourir. Il n'ose. Il te manque plus. Classe salamèche. C'est la première fois qu'on le voit dans le jeu, je pense. Excuse-moi, je me suis un peu moqué. Parti tout seul, en même temps, tu m'as fait très, très mal. Allez, casse-toi. C'est genre la salamèche, il meurt, il explose devant son dresseur. Le tient là, il n'est qu'il y a... Non, vous pensez que c'est trop ? Ok, pardon. Allez, fais-moi quoi. Tu règles ce combat en deux coups de cuillère à pot, comme on dit. Réglé. Mort, en fait. Euh, c'est ça. Je suis déguisé, tu as vu. Tu aimes ? Tu veux rentrer dans notre club ? Euh, euh, non. Mes pokémons vont te faire pleurer. Pourquoi t'as un pokémon oignon ? C'est marrant, un pokémon oignon, en fait. Je donne des idées comme ça aux créateurs. Prochaine génération, petit pokémon oignon. Et je crois qu'on est là. K.O. Coup critique, terminé. Terminado, racaillou. Tu rentres chez toi. Mon équipe est beaucoup trop forte. Je ne crains rien du tout. Je vais même faire le plaisir de fumer lui aussi. Mat-choc. Est-ce que choc mental, ça marche sur Mat-choc ? Je pense bien que oui, en fait. Demon, explose lui la tête. Là, vous êtes derrière votre écran. Vous vous dites, mais c'est trop facile de jouer, en fait. Mais non, mais c'est parce que je suis un génie. Oui, par contre, le Unix. Bon. Demon peut l'éclater, hein. Et s'il prend un tombe-roche, mauvais bail. Bien joué, ça. Mais je me suis fait détruire. Détruis-moi. C'est dû à finir, Adolphe ? Non. L'effet de repousse se dissipe. De toute façon, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie pour mettre attention jeudi à la prochaine pour un futur épisode et... Bisous ! Waouh ! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...